Connaissez-vous Discord ? Si vous êtes sur cette chaîne, je suppose que oui. Au cas improbable que vous soyez égale, voici ce qu'est Discord. Discord a été lancé en 2015 par Jason Citroën. Initialement, Discord permettait aux gamers de communiquer pendant leurs sessions endiablées de jeux vidéo. D'ailleurs, petite anecdote, saviez-vous qu'à ses débuts, Discord s'appelait Hammer & Chisel ? Au fur et à mesure des années, Discord a évolué pour devenir une plateforme globale de communication, attirant des millions d'utilisateurs bien au-delà du monde du gaming. D'ailleurs, je suis sûr que parmi vous, des gens n'aiment pas les jeux vidéo, mais utilisent quotidiennement Discord. Aujourd'hui, Discord est un empire valorisé à plus de 15 milliards de dollars, avec des revenus d'environ 300 millions de dollars en 2021. Oui, c'est beaucoup. Voilà, maintenant que les bases sont posées, nous allons nous plonger dans le monde fascinant de Discord. Nous allons notamment découvrir comment cette application est passée d'une simple application de chat pour gamers à une communauté mondiale rassemblant des millions de serveurs à thématiques différentes. Installez-vous bien et partez avec moi explorer l'univers de Discord. Pour étudier la popularité de Discord, il faut bien entendu évoquer ses fonctionnalités. Mais qu'est-ce que Discord offre de plus par rapport à un autre réseau social tel que Reddit ou encore Instagram ? Sur la plateforme, retrouvez les habituels salons textuels et vocaux. Mais vous pouvez également partager vos écrans, organiser des événements virtuels au sein même de la plateforme et même créer des bots originaux. C'est le moment d'introduire le partenaire de cette vidéo, Meridia Host. Meridia Host est un service d'hébergement 100% français qui met des serveurs très peu chers à votre disposition. Pour seulement 1€ par mois, vous pouvez mettre votre bot Discord en ligne de façon permanente grâce au service de Meridia Host. Alors n'attendez plus, avec le code SHIDO, vous bénéficiez de moins 20% sur toutes les offres de la boutique. Oui oui, même celles pour héberger des sites web ou encore des serveurs Minecraft. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets dans la description le lien vers la vidéo où j'héberge mon propre bot chez Meridia Host. Et je vous mets également le lien de leur serveur Discord. Le fondateur sera ravi de répondre à toutes vos questions. En tout cas, merci à eux et retournons explorer Discord. En plus des bots et des événements, vous pouvez aussi jouer à des jeux intégrés directement sur Discord. Par exemple, disputez vos meilleures parties d'échecs contre vos amis ou jouez à Gartitfall. Mais ce qui rend Discord fascinant, c'est pour moi les serveurs. Chaque individu sur Discord peut créer son serveur, son propre monde avec ses règles sur une thématique bien précise ou au contraire sur un groupe de thématiques. Chacun d'entre vous peut, à force de volonté et de création de contenu, créer un serveur Discord rassemblant des centaines de personnes, voire des milliers ou même des millions pour les plus gros serveurs. Par exemple, mi-journée, une IA qui fait des images rassemblant pas moins de 15 millions de personnes au sein même de leur serveur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, on a passé récemment les 600 membres. Merci à vous, le lien sera dans la description. Ce que je viens de vous citer, c'est une infime partie de tout ce que Discord propose. Mais vous l'avez sans doute compris, la plateforme est unique en ce genre. Autre que les fonctionnalités, ce qui rend Discord unique et différent, c'est la diversité de ces communautés. Vous y trouverez des groupes dédiés à presque tout, de la programmation, au jardinage, de la musique, à l'apprentissage des langues. Il y en a même dédié à la lecture ou à l'astronomie par exemple. Pour trouver ces communautés, Discord facilite la découverte avec son onglet « Découverte de serveurs ». Situé tout en bas de l'interface utilisateur, cet onglet est une mine d'or, vous permettant de parcourir des milliers de serveurs sur des sujets variés. Vous pouvez rejoindre n'importe quel serveur qui pique votre intérêt et commencer à interagir avec d'autres membres partageant vos passions. Sinon, vous pouvez aussi écumer le web et aller sur des sites spécialisés de référencement de serveurs, tels que Discord par exemple. Ces sites-là comme Discord sont utiles pour découvrir des communautés qui ne pourraient ne pas apparaître immédiatement dans l'onglet « Découverte de Discord » car trop petites et n'ayant pas assez de visibilité. En dehors de ses fonctions traditionnelles de communication pour les gamers, Discord est également un outil polyvalent s'adaptant à une multitude d'usages innovants et variés. Au niveau de l'éducation premièrement, avec la pandémie du Covid-19 en 2020, Discord est devenu un outil primordial pour l'éducation à distance. Des professeurs du monde entier ont commencé à utiliser Discord pour créer des salles de classe virtuelles où ils peuvent interagir en temps réel avec leurs étudiants ou encore partager des ressources. Je peux témoigner, j'avais cours de physique chibi sur Discord. Mais aussi au niveau des conférences en ligne, grâce aux vocaux sur Discord où il est possible d'être des centaines et le partage d'écran, des conférenciers du monde entier peuvent présenter leurs idées à un public international. Au niveau de l'espace de travail collaboratif, des start-up et entreprises ont adopté Discord comme un outil de travail collaboratif. C'est-à-dire que les équipes de ces start-up peuvent partager des fichiers, organiser des réunions et même gérer des projets. Mais ce n'est pas tout, les artistes aussi sont intéressés par Discord, ils peuvent partager leur travail, obtenir des retours et collaborer avec leur communauté. En bref, présenté comme cela, il devient évident que Discord n'est pas juste une application de communication, mais une plateforme polyvalente qui s'adapte aux besoins changeants des utilisateurs. Je l'ai déjà évoqué rapidement au niveau de la partie fonctionnalité, mais sur Discord, n'importe qui peut créer son propre bot. Un bot permet d'automatiser certaines tâches sur un char au Discord. Par exemple, des tâches de modération, pour bannir une personne avec un mauvais comportement notamment. Mais pas seulement, les possibilités sont presque infinies. Chacun peut créer son bot unique, répondant à un besoin spécifique. Bien sûr, idéalement, il faut avoir des compétences en développement. Discord offre des API puissantes pour les développeurs, permettant une large gamme d'intégration. Mais de plus en plus de services voient le jour où il est possible d'avoir son bot personnalisé sans taper une seule ligne de code. Je pense à BotGhost par exemple. Vous pouvez aussi intégrer des bots publics, qui ont été développés de telle sorte à être personnalisables pour chaque communauté différente. Par exemple, HuffBot, un bot multifonction français présent dans pas moins de 500 000 serveurs. Comme vous pouvez vous en douter, tout un business s'est donc créé autour de Discord. Avec des gens vendant leurs compétences de développement par exemple, mais pas seulement. Des bots publics vendent un abonnement payant. C'est-à-dire qu'en payant, vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires généralement intéressantes. Par exemple, de la création d'images à Ikea, directement sur Discord, via un bot. Il y a beaucoup d'argent en jeu, et de nombreuses personnes souscrivent à ces abonnements que l'on retrouve sur la plupart des grands bots publics. Par exemple, Mi6, c'est le bot le plus utilisé de la plateforme, dans pas moins de 15 millions de serveurs Discord. C'est une entreprise d'ailleurs, avec des employés et les conditions légales que ça implique. Pour résumer tout ça, les bots et les intégrations transforment l'expérience sur Discord, la rendant plus interactive, automatisée. On ne peut pas faire une vidéo sur Discord sans parler de la face sombre de la plateforme. En effet, sur Discord, on retrouve de nombreux escrocs, bien plus que sur beaucoup d'autres réseaux sociaux. En tant que utilisateur, il est important d'être informé des types d'arnaques que l'on peut retrouver. Et c'est pour cela que j'ai fait une vidéo récapitulant les arnaques les plus courantes, avec le phishing, les arnaques on est trop, les vols de serveurs, et bien plus encore, je vous mets le lien dans la description. Outre les différentes arnaques, il faut également faire attention au cas du harcèlement et de la cyber-intimidation. Dans le Discord francophone, il y a une partie de la communauté très toxique qui font beaucoup de harcèlement et de cyber-intimidation. Donc faites très attention. De plus, de nombreuses personnes mineures sont présentes sur la plateforme. Et il y a vraiment parfois des enfants très jeunes. Moi j'ai croisé des enfants qui disaient qu'ils avaient genre 12 ans. Donc j'en profite pour vous rappeler qu'en France, vous devez avoir 15 ans pour avoir Discord. C'est dans les TOS, donc les TOS c'est les Terms of Service. C'est en France, le règlement stipule qu'il faut avoir 15 ans pour avoir un compte Discord. Sinon, un autre aspect important à souligner sur Discord est l'anonymat relatif qu'offre la plateforme. Ici, les individus se cachent souvent sous des pseudonymes ou des noms d'utilisateurs. Et donc ça peut les encourager à faire des activités illégales ou à participer au harcèlement en se disant « oui, de toute façon, personne n'est à qui je suis ». Je dirais qu'il faut faire très attention à qui vous faites confiance sur la plateforme. D'ailleurs, comme partout sur Internet, mais encore plus sur Discord. Tout cela est bien beau, mais quel avenir pour Discord ? Cette question, chaque utilisateur se l'est sans doute déjà posé à propos de son réseau social préféré. C'est mon cas avec Discord. Les possibilités semblent être infinies. Le monde évolue rapidement, avec les nouvelles technologies telles que les IA ou encore la réalité virtuelle et le métaverse. On peut se demander, quelle est la place de Discord dans tout ça ? Il est certain que la plateforme va fortement évoluer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Nous pouvons anticiper une intégration plus poussée avec des technologies comme l'intelligence artificielle offrant des fonctionnalités plus personnalisées et interactives. La réalité virtuelle et les concepts de métaverse pourraient également ouvrir de nouveaux horizons pour Discord, permettant des expériences utilisateurs encore plus immersives. Discord pourrait aussi potentiellement élargir son offre pour devenir un outil encore plus polyvalent pour les entreprises, éducation et surtout les communautés en ligne. En fin de compte, l'avenir de Discord dépendra de sa capacité à s'adapter et à innover en réponse aux besoins changeants de ses utilisateurs et des avancées technologiques.